Dans mon premier exposé, je vous avais parlé de la préparation spirituelle de la Révolution française. Et j'ai oublié de vous signaler un livre qui était celui de Daniel Mornay, 1932. Mornay, ça avait été mon maître de thèse quand j'avais préparé ma thèse en 1936. Et son livre s'appelle précisément « Les origines intellectuelles de la Révolution française ». Mornay était très orienté du côté de Michelet, vous savez, à ses amis de l'encyclopédie. Et dans ce livre de 1932, avec une netteté absolue, il reconnaît que du point de vue politique, l'encyclopédie n'a eu aucune influence sur la Révolution française. Du point de vue religieux, beaucoup, des constituants, etc. Mais du point de vue politique, zéro. Je n'avais pas parlé non plus des loges maçonniques. Il y a un spécialiste en France, si on peut dire, M. Bernard Fay, qui a écrit en 1959, si je ne me trompe pas, une histoire qui s'appelle « La Grande Révolution ». Et il donne une importance extraordinaire à la préparation de la Révolution dans les loges maçonniques, j'en suis moins sûr que lui. Les loges maçonniques, c'est très complexe, vous savez. Il y avait des éléments antagonistes aussi dans ces loges. Il y avait des gens qui étaient au fond athées et qui ne le disaient pas. Il y avait des gens qui étaient très dévots. Louis XVI, le bravo Louis XVI, qui était même ultra dévot, il appartenait à une loge maçonnique. Par conséquent, quand on parle de l'influence de la franc-maçonnerie sur la Révolution, elle est réelle, mais elle s'exerce dans des sens multiples. Puisqu'il faut également noter, c'est les influences étrangères. Voyez-vous, les Français, nous avons un peu tendance à considérer que c'est nous qui avons été les initiateurs. Mais il y avait déjà un grand mouvement qui se préparait en dehors de la France. D'abord, il y avait eu la Révolution anglaise d'autrefois. Vous savez, il y a eu une fascination d'une certaine partie de l'intelligence française du côté de ce qu'on appelle la Constitution britannique, qui n'était d'ailleurs pas une constitution. Il y avait des anglomanes qui disaient, en France, ils voudraient faire quelque chose à l'imitation de l'Angleterre, c'est-à-dire qu'avec un roi, mais deux chambres, les communes, les lordes, et en particulier les lordes, très importants. Ce n'est pas ça que je veux souligner surtout. C'est que dans les 30 dernières années à peu près, les 30 dernières années du 18e siècle, on assiste à un très profond frémissement social dans l'Europe, dans l'Europe occidentale. Frémissement social, il tient à deux causes. Premièrement, à la Constitution d'une nouvelle classe, d'une nouvelle répartition de la fortune, ce que je vais vous expliquer. Et puis, deuxièmement, à deux phénomènes conjugués, une hausse constante des prix et une augmentation démographique considérable. Ce n'est pas que la natalité augmente, c'est que les gens meurent moins, étant donné qu'il y avait moins de famine et qu'il n'y avait pas de grandes guerres exterminatrices. Mais cette hausse de la natalité est considérable, puisque dans les 50 ans à peu près du 18e siècle, avant 1889, la hausse de la population a été de 60% en France et a été de 100% en Angleterre. Alors on assiste à des choses comme celle-ci, une révolution, vraiment quelque chose d'assez terrible, une émeute qui ressemble à une révolution à Londres. En 1780, du 2 au 6 juin, le centre, la cité de Londres, est en feu. Ça a commencé sur des problèmes religieux. En fait, ça a dévié tout de suite, c'est devenu une affaire sociale. Les petites jambes, les pauvres, les malheureux, la détresse, Dieu sait s'il y en avait, des misérables à Londres, ont attaqué la banque d'Angleterre. Alors vous imaginez ce qui s'est produit, enfin la bourgeoisie s'est armée et les miséreux n'ont eu qu'à rentrer sous terre. Vous avez à partir de 1881, dans les Pays-Bas, un grand mouvement national de protestation, qui est à la fois politique et social. Ils s'intituleront cela les Patriotes. Et si en France, à partir de 1899, on désignera sous le nom de Patriotes et Révolutionnaires, c'est à l'imitation de ce qui s'était passé dans les Pays-Bas. Ça a commencé en 1881, ça a éclaté en 1887. À ce moment-là, le statut d'air, en fait, celui qui dirigeait les Pays-Bas, a fait appel à des puissances étrangères. Ce sont des troupes anglaises, ce sont des troupes prussiennes, qui sont intervenues pour écraser les Révolutionnaires. Vous avez Genève, Genève en 1782, où il y a eu aussi une tentative des natifs, ceux qui n'étaient pas citoyens de Genève, c'est-à-dire l'immense majorité de la ville, contre ce petit conseil d'administration qui était composé de banquiers et qui tenait absolument la ville. Ça n'a pas duré longtemps. Là aussi, les gens de biens ont fait appel à la puissance militaire étrangère. Ce sont des troupes françaises, ce sont des troupes piémontaises qui sont arrivées à Genève pour remettre l'ordre, qu'on appelle l'ordre établi. Et puis, vous avez l'influence américaine. Ça, c'est assez intéressant. C'est dans 1776, vous le savez, que les Américains ont fait leur révolution et ce sont eux qui ont lancé la fameuse phrase que voici, tous les hommes sont créés égaux, ils sont investis par le créateur de certains droits inaliénables, la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Ce sont des phrases qui étaient inhabituelles, bien entendu, qui s'adressaient au-delà de l'Atlantique à l'univers, semblait-il, elles ont eu un retentissement considérable. Il faut bien faire attention qu'il y avait chez ces Américains un grand sens, un sens très aigu de ce que j'appellerais la mise en scène et la fabulation humanitaire. Cette démocratie américaine était avant tout une démocratie mercantile. Ils avaient envoyé en France un vieux malin, un vieux renard, qui s'appelait Franklin, qui était là pour chercher surtout de l'argent, mais qui, bien reçu dans les salons, entouré de dommages par Voltaire lui-même, travaillait très bien pour préparer, sans le vouloir, cette révolution française. Il s'est même passé la fameuse scène que vous connaissez, qui est une scène qui oscille entre le burlesque et l'odieux, lorsque Franklin a amené son petit-fils à Voltaire, elle lui a demandé, je vous demande, sa bénédiction, et le vieux Voltaire qui lui dit, Dieu et liberté, alors que Dieu, il s'en riche pas mal, et quant à la liberté, vous savez ce qu'il veut, il met le despotisme et un despotisme éclairé. En 1792, la République française s'apercevra du côté un peu mercantile dont je viens de vous parler, de la démocratie américaine, nous étions embarrassés horriblement pour des questions financières, alors on demande aux Etats-Unis de nous rembourser une partie de la dette, puisqu'on avait payé beaucoup pour leur indépendance, à ce moment-là, les oreilles se ferment, pas question d'envoyer que ce soit comme argent. Mais enfin, c'est le même très important de penser qu'il y avait une République qui était vivante, qui existait là-bas, de l'autre côté de l'océan. Maintenant, il faudrait que nous regardions quelle était la situation de la France positivement, comment les classes se répartissaient. Et là, je voudrais vous apporter une première citation qui est de cet historien dont je vous ai parlé, qui s'appelle M. Gaxon, historien morassien. La richesse s'était considérablement accrue en France depuis un demi-siècle. En somme, l'ensemble était cossu. Pour juger de l'intérêt de ces déclarations, il faut connaître le vocabulaire, enfin le dictionnaire de M. Gaxon. Dans son livre, il nous explique le goût qu'il a pour l'honnête homme. L'honnête homme du XVIIe siècle, dont dit-il la caractéristique principale, c'est le goût de la hiérarchie et de la discipline. Ce qui signifie le sens très fort, très vif que l'on a du rang social auquel on appartient, et la décision que l'on a de se faire respecter. Alors, quand les gens de bien, quand les honnêtes gens sont contents, et quand les honnêtes gens sont riches, et bien tout va bien. La France est cossue. Parce que le reste, ce qui n'est pas les honnêtes gens, enfin ce qui est la multitude, ça ne compte pas. Même si la multitude représente 95 à 98% de la France. Non, ce n'est pas intéressant. La France est le pays réel, comme disait M. Gaxon. C'est cossu. Qu'est-ce que c'était le pays réel ? C'est justement cette nouvelle répartition de la richesse dont vous parliez il y a un instant. Au XVIIIe siècle, il s'était constitué réellement une classe nouvelle. La bourgeoisie existait bien déjà au XVIIe siècle, mais elle ne prend une densité, une réalité, elle ne prend conscience d'elle-même qu'à partir du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de roturiers qui ont de l'argent arrivent à acheter des terres, alors ils font fructifier les terres, ce n'est pas que les paysans en profitent, mais eux-mêmes en profitent largement, et surtout un développement des manufactures sur lesquelles je n'avais pas du tout la moindre idée avant de commencer cette étude. Comme la plupart des Français, enfin je m'imaginais que c'était sous la restauration à peu près que le développement de la grande industrie avait commencé en France. Mais ce n'est pas vrai, c'est que ça a commencé au XVIIIe siècle, je vous ai même apporté des chiffres. Évidemment, nous ne sommes pas aux chiffres du XXe siècle, mais enfin, 1200 ouvriers au tissage devant Robin à Abbeville, 4000 ouvriers dans les filatures Cambon, en langue d'Oc, Cambon c'est un nom qu'il va falloir retenir parce qu'il est très important pour la suite de l'histoire. Vous avez 4 à 5 000 mineurs à Anzins, vous avez les Savonniers de Marseille, les maîtres de forge, du Creusot, c'est en 1881 que le Creusot est fondé par la famille de Vindel, et puis les maîtres de forge de Strasbourg avec le Dietrich qui se sont appelés le baron de Dietrich. D'autre part, le commerce extérieur s'agrandit, d'autre part, les banques et les assurances commencent à avoir un singulier développement. Autrement dit, il y a toute une équipe d'industrieux, d'industrieux, au XVIIIe siècle, qui s'aperçoivent que l'on peut faire de l'argent avec l'argent des autres et avec le travail des autres. Alors se constitue un très puissant groupe de pression. Et ce groupe de pression est d'autant plus furieux contre ce qui se passe que tous les grands emplois sont réservés et de plus en plus à travers le XVIIIe siècle à l'aristocratie, et deuxièmement, que la banqueroute semble menaçante. Alors comme ils tiennent absolument à affirmer leur autorité, ils sont leurs théoriciens. Je vais vous en donner deux théoriciens bourgeois. Il y a Necker, par exemple. Necker, Necker, le 27 décembre 1988, prononce les phrases que voici. Il y a une multitude d'affaires dont elle seule, elle, la nouvelle classe, la nouvelle classe bourgeoise, dont elle seule, à l'instruction, dans son langage, l'instruction veut dire à la manutention. Quelles affaires ? Les transactions commerciales, les manufactures, le crédit public, l'intérêt et la circulation de l'argent. C'est-à-dire qu'un État bien ordonné doit admettre la participation, au moins la participation, de ses éminents citoyens. Or justement, pas de participation, parce que les exigences de la noblesse n'ont pas cessé de croître pendant le cours du XVIIIe siècle, que tous les emplois militaires sont réservés, c'est entendu, mais qu'aussi ce que l'on avait vu au XVIIe siècle, on ne le revoit plus au XVIIIe, à savoir des ministres, des grands ministres, qui sont bourgeois. Colbert avait été choisi dans la bourgeoisie, par Louis XIV. Chez Louis XV et chez Louis XVI, c'est uniquement la grande noblesse. Alors vous pensez que cette nouvelle classe, qui est très riche maintenant, et qui affirme sa richesse, sa richesse mobilière, estime qu'elle est tout à fait intolérable, que les grands emplois lui fûtent interdit. Vous savez, d'autre part, Barnave. Barnave est quelqu'un qui va jouer un grand rôle, et avant d'étudier la révolution comme je l'ai fait, je ne me rendais pas compte de l'importance de Barnave. On nous dit toujours Sieyès, on nous dit Mérabeau, Danton Robespierre, il y a des gens très importants, qu'il faut que je mette le nom en exergue, et qui ont beaucoup compté. Barnave en est un. Barnave va écrire ceci. Les nouveaux moyens de richesse comportent une révolution dans les lois politiques. Une nouvelle distribution de la richesse, qui, d'uniquement immobilière, qu'elle était avant-hier, devient de plus en plus immobilière, appelle, appelle, une nouvelle distribution du pouvoir. Par conséquent, ce n'est pas simplement des gens qui sont exaspérés parce qu'il y a un barrage devant eux et que les grands emplois leur sont interdits, mais ce sont des gens qui disent nous sommes maintenant les plus forts, nous possédons réellement une richesse presque supérieure à la faite de la noblesse, nous voulons les leviers de commande. La répartition de la richesse en France, c'est bien simple. On l'a fait par des études qui sont encore en cours maintenant et qui sont minutieuses à faire au moyen de l'examen des contrats de mariage. Ce n'est pas fait encore pour tous les départements, c'est fait pour un certain nombre et on arrive à peu près à ceci. 5 à 6 %, 5 à 6 % de la population française détiennent les trois quarts et demi de la fortune française. Alors ce qu'il y a de sous, là, la cariatite comme on dit quoi, le sous-bassement. Eh bien le sous-bassement, c'est 95 % de la population qui est composé à 85 % de paysans. La situation des paysans, elle est assez dramatique. Bien entendu, il y a ceux qu'on appelle les laboureurs. C'est un mot qui a aujourd'hui changé de sens, mais au 18e siècle, le laboureur, c'était le monsieur qui était déjà un fermier considérable, qui avait assez grand des étendus de terre. Mais il y en avait très peu de ces laboureurs. Et vous aviez une foule de ceux qu'on appelait les brassiers. Brassiers, ça veut dire simplement ceux qui n'ont que leur bras pour vivre. Les brassiers, c'est le paysan sédentaire qui avait son petit lopin, qui avait une chèvre, qui avait une vache. Et à côté, un nombre considérable et accru au cours du 18e siècle de journaliers, c'est-à-dire qui sont non pas sédentaires, ceux-là, mais mobiles, parce qu'ils ne possèdent rien du tout, et qui vont, comme ça se fait encore, je crois, aujourd'hui en Espagne, qui vont saisonnièrement se proposer, enfin proposer leurs bras aux endroits où on a besoin. La paysannerie est écrasée par toutes sortes de choses. Elle est écrasée d'une part par le fisc, la taille en particulier, la taille, l'impôt que refusent de payer les nobles. La taille pèse sur eux. Ça, c'est les finances de l'État. Vous avez l'Église. L'Église leur impose la dîme. C'est-à-dire que tous les paysans, étant tous forcément catholiques, puisque le catholicisme est la religion d'État, sont obligés de payer un vingtième. Dîmes, ça veut dire dixième, n'est-ce pas ? Alors, en réalité, ça pourrait être le dixième, non, en fait, c'était le vingtième de leur récolte à l'Église. Et puis, vous avez surtout les droits féodaux. Les droits féodaux, originairement, ça s'expliquait. Autrefois, au Moyen Âge, lorsqu'il y avait un grand désordre à travers la France et que les paysans n'étaient jamais sûrs d'eux-mêmes parce qu'il y avait des bandes armées qui circulaient, le châtelain, le monsieur qui avait le château, défendait les paysans. Il les protégeait contre des brigands, contre des pillards qui arrivaient. Et il leur demandait, en échange, en échange de cette protection, un certain nombre de droits. Ces droits s'appelaient, grosso modo, les champards et les lots, L-O-D-S. Champards, c'est campi pars, la partie du champ. C'est-à-dire que le propriétaire, le châtelain, prélevait une partie de la récolte. Les lots, c'était un prélèvement qui se faisait sur tout changement de propriété, même quand il s'agissait d'un héritage. Pour un héritage, le châtelain intervenait et prélevait une partie. Et puis, vous aviez des droits aussi qui prélevaient sur toute vente. Ainsi, le père de Châteaubriand, c'est Châteaubriand qui le raconte lui-même, le père de Châteaubriand s'enrichissait assez bien en prélevant une taxe sur toutes les transactions commerciales quand il y avait des foires à Combourg ou à côté de Combourg. Ça rapportait des sommes considérables. Alors, peu à peu, au XVIIIe siècle, les paysans commencent à dire « Mais enfin, quel sens ça a-t-il ? » Ce prélèvement que rien ne justifie. C'est-à-dire qu'on nous oblige à verser une partie de notre récolte en échange de services qui ne sont plus rendus. Et même, il y avait un certain nombre de ces services que, paraît-il, le châtelain prenait à sa charge, c'est-à-dire, qui a des chemins, enfin, la rectification des ponts, par exemple, lorsqu'un petit pont s'écroulait et le père de Châteaubriand, comme tant d'autres, ne s'occupait absolument pas de la voirie ni des ponts. Par conséquent, la noblesse rurale ne faisait rien pour les paysans mais prélevait. Ça prenait de plus en plus les proportions d'un vol. Ajoutons qu'il y a le drame des finances nationales. Pourquoi est-ce qu'elles vont et là, je devrais vous citer une phrase d'Edgar Ford dans son livre de 1961, sans très remarquable le bourg de Churgot, il dit « La croissance de la richesse nationale s'était en fait traduit par un appauvrissement des pots. » Alors, pourquoi ça n'allait pas la richesse nationale ? Je veux dire les finances de l'État. Tout simplement parce que sur trois groupes, il y en avait deux qui refusaient de participer aux charges de la nation. Il y avait la noblesse, il y avait le clergé, il y avait la rôture. Les rôturies, les bourgeois étaient assujettis à l'impôt, les riches nobles et les riches églésiastiques refusaient de payer. On en arrivait au bord de la banqueroute. Alors, cette fois, ça ne va plus. Le groupe de pression dont je vous ai parlé, premièrement, il est furieux parce qu'il n'accède pas aux emplois. Deuxièmement, il désire avoir les leviers de commande et en plus, alors c'est le comble, si on arrive à la banqueroute, nos rentes, car ce sont presque tous des rentiers, nos rentes vont s'effondrer. Rivarol, qui est un écrivain de droite, a eu une phrase intéressante, il a dit « Ce sont les rentiers qui ont fait la révolution. » Je trouve que c'est vrai et à ce propos, il faudrait que je vous apporte encore une de ces phrases de Michelet qui font ma joie. Il faut savoir, écrit Michelet, il faut savoir à quel point les idées d'intérêt sont restées secondaires dans la révolution française. Oui, la révolution fut désintéressée. C'est son côté sublime. Elle est bien bonne. C'est une question d'argent, c'est une question de pouvoir. Et puis par là-dessous, il y a la multitude, il y a la cariatite, comme dit Victor Hugo, dont les gens ne veulent pas s'occuper. Alors les faits maintenant. Les privilégiés, ils ont un auxiliaire considérable. C'est les parlements. Qu'est-ce qu'est-ce que les parlements ? C'est des groupements judiciaires. Il y a le parlement de Paris qui a une juridiction extrêmement étendue, ça couvre à peu près un tiers de la France. Et les parlements se sont octroyés des droits qui ne leur étaient absolument pas fixés. Qu'est-ce que c'était que les parlements ? C'était à la fois des chambres de justice et des chambres d'enregistrement. Lorsqu'un édit royal paraissait, les gens des parlements étaient les conservateurs, ils colligeaient, comme on dit si vous voulez, ces documents, ils les classaient. Et peu à peu, ils s'étaient arrugés de droit de faire des remontrances et ils en étaient revenus à repousser des idées royales. Comme ils s'appelaient parlement, et comme en Angleterre, le parlement, c'est la limitation du pouvoir royal, un jeu de mots s'était établi. les parlementaires bénéficiaient d'une espèce de popularité en ce sens qu'ils s'opposaient à l'absolutisme royal. Mais pourquoi s'y opposait-il ? Parce que le roi désespérément essayait de faire payer les privilégiés, que les parlements refusaient que les privilégiés payent à ce quoi que ce soit parce qu'eux-mêmes en faisaient partie. Mais comme ils étaient dans l'opposition, comme ils étaient même l'unique opposition, le petit peuple, les gens malheureux, les gens écrasés, applaudissait à ces parlementaires qui étaient en réalité les instruments les plus dociles et les plus bornés du conservatisme social. Quels sont les faits ? En 71, en 1771, à la fin de son règne, Louis XV essaye d'un coup de force contre les parlements. Il est appuyé par Mopou. Mopou décide de chasser les parlements. Et il y arrive. Et comme dit dans une bonne phrase Edgar Ford, il dit au prix de la haine de toute une classe, virgule, la sienne, Mopou était arrivé à briser la fronte parlementaire. 1771. Mais c'est la fin du règne de Louis XV et voilà Louis XVI qui monte sur le tronc en 1774. Pauvre Louis XVI dont je vous parlerai, c'est un bravo, il a besoin, il le disait j'ai besoin d'être aimé, enfin je veux que mon peuple m'aime. Alors comme il sait que le peuple applaudit toujours au parlement, il fait revenir le parlement en 1774. C'était une gaffe sans nom puisque déjà très difficilement Louis XIV y était arrivé, il les avait brisés les parlementaires, voilà le pauvre Louis XVI qui les ramène. Et il fait venir au pouvoir Turgot. A Turgot, c'est encore un de ces cas où les gens l'emportent sur la vérité. Et je ne saurais jamais être assez reconnaissant à Edgar Ford, son bouquin de 1961 dont je vous parlais sur Turgot, il nous dit enfin ce que c'était que Turgot. Turgot avait l'appui de l'encyclopédie. Pourquoi ? Parce qu'il n'allait pas à la messe, alors ça suffisait pour les dents cyclopédistes. Mais dès que Turgot est arrivé au pouvoir, on a bien vu ce qu'il a fait. Il a ramené les parlements. Les parlements dont on s'était débarrassé en 1771. Il les a ramenés. Il ne va absolument pas toucher aux privilégiés. Il ne veut surtout pas importuner les nobles et même lui qui est un croyant à le chic, à la gentillesse de ne pas vouloir non plus importuner et le clérargie. Il a une doctrine économique extrêmement ferme. Il déclare d'une manière extrêmement précise l'administration, l'administration d'Antandilien ne doit pas s'occuper du commerce. L'administration ne s'occupe pas du commerce. Pourquoi dit-il ça ? Parce que ses prédécesseurs, l'abbé Theret, avait essayé d'un pauvre dirigisme économique. Il avait essayé d'empêcher la hausse des prix. Tandis que Turgot dit mais ça n'a aucune importance, la hausse des prix, les gens payeront. Et quant aux salariés, s'ils sont un peu malheureux, nous allons ouvrir pour eux des ateliers de charité. Des ateliers de charité, ça a l'air d'une idée très énorme, n'est-ce pas, très humanitaire. En fait, c'était tout bénéfice pour la classe manufacturière parce que dans les ateliers de charité, il était entendu que les travailleurs devaient être moins payés que dans les usines privées. Par conséquent, ils travaillaient autant ou peut-être même plus mais ils étaient moins payés. Ainsi, hausse des prix, la bourgeoisie manufacturière et commerçante n'est pas gênée et d'autre part, si les pauvres sont malheureux, il y a des ateliers de charité où ils travailleront au rapide. L'unique, vous entendez bien, l'unique résultat de la politique de Turgot, c'est la guerre des farines qui va éclater en 1775. La guerre des farines, c'est la première fois où on va voir des paysans qui vont se soulever pour des questions de nourriture parce qu'ils craignent. En particulier en avril, oui, en avril 1775, à Dijon, ça remue diablement. Les paysans sont là qui demandent la taxation. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut un maximum. Ce prix du blé ne peut pas être dépassé. Sans ça, on va mourir. Je vous assure que Turgot ne plaisante pas. Il fait de la répression. Il y a une répression furieuse. Il en voilà un général qui s'appelle La Tour du Pain qui s'illustrera par une phrase qui va courir toute la France. La Tour du Pain, une fois qu'il a lui fait tirer sur la foule, dit à ses paysans « Vous avez faim ? Nous sommes en avril. L'herbe commence à pousser. Vous n'avez qu'à brouter dans les champs. » Et puis on va faire deux exécutions d'intimidation. On va prendre au hasard deux types qui s'étaient manifestés dans les violences contre les boulangers et on va les pendre à Paris en grande pompe. En particulier, un homme nommé Jacques Légaillé qui avait 16 ans et dans l'acte d'accusation il y a ceci, il a donné un coup de pied dans la porte d'un boulanger pendu haut et court comme on disait à Paris parce que c'était des pendus pour l'exemple. Voilà le résultat de Turgot. Alors va survenir Néquerre et ça c'est une histoire extraordinaire, l'histoire Néquerre. Il faut que je vous en parle même si je prends trois minutes pour ça mais ça vaut la peine. Néquerre est un personnage pittoresque et quand je dis pittoresque c'est parce que je vais employer un euphémisme. Néquerre est un monsieur qui avait réalisé un coup éclatant. Il est employé de banque, la banque Téluçon à Genève. Il avait réalisé un coup éclatant sur le Canada. Virez-vous là comment il avait fait. Néquerre avait été averti d'une disposition secrète qui avait été prise en novembre 1962 entre le gouvernement français et le gouvernement anglais lorsqu'il était déjà entendu que la France avait perdu le Canada et qu'en 1763 l'année suivante le Canada passerait sur le régime britannique. Les autorités françaises du Canada avaient lancé un papier monnaie. On appelait ça les effets canadiens c'est partant des égards que c'est un papier monnaie. Alors comme ces effets canadiens s'étaient écroulés quand le gouvernement français était en train de perdre sa suprême marie sur le Canada on les vendait ces malheureux effets canadiens avec une perte de 70 à 80%. Néquerre était arrivé vous allez voir pourquoi il était arrivé à faire une rafle considérable il avait acheté des quantités très très bas prix des quantités d'effets canadiens. Mais il savait que dans la convention de novembre 1962 passée entre le gouvernement français et le gouvernement anglais le gouvernement français s'était engagé à rembourser au pair à tout Canadien un effet qu'il possédait. Vous entendez ? Alors Néquerre qui avait fait une rafle considérable d'effets canadiens va faire fabriquer ou va fabriquer de sa main un certain nombre de fausses lettres canadiens soi-disant écrites à Québec ou à Montréal pour faire croire que l'argent qui est là lui entre les mains est un argent canadien et il va remettre toute cette somme qui est considérable au gouvernement britannique en chargeant le gouvernement britannique de le demander au gouvernement français par conséquent il va faire une opération colossale. C'est le début de la fortune Néquerre aux dépens du trésor français. La nuit suivante il va faire une très jolie opération aussi une belle spéculation sur les blés enfin c'est un monsieur qui a une grosse stature. Ce monsieur a de grandes ambitions il a épousé une femme qui a ouvert un salon à Paris et cette petite personne constitue avec son mari un espèce de tandem une espèce de tandem frénétique pour leur avancement. Elle reçoit le terre chez elle quoi qu'elle soit une protestante très rigide elle donne dans les idées nouvelles dans la mesure même où il s'agit d'anticatholicisme alors c'est parfait elle est extrêmement contente et l'encyclopédie constitue autour des Néquerre ce qu'on pourrait appeler une claque travailleuse. C'est d'Alembert lui-même qui va pousser Néquerre dans un certain jour du 25 août du 25 août 1773 c'est d'Alembert c'est d'Alembert en personne qui dans une séance officielle de l'académie française va lire un éloge de Colbert rédigé par Néquerre. Ça je ne peux pas me retenir de vous lire ce que monsieur Edgar Faure appelle un insupportable de Gallimathia il faut disait Néquerre à la tête des finances françaises un homme dont le génie est tendu soit capable de parcourir toutes les circonstances un homme dont l'esprit flexible et moelleux sache y conformer ses dessins un homme doué d'une âme ardente et d'une raison tranquille tout le monde a compris enfin c'était lui-même qu'il est en train de se proposer la correspondance littéraire de Grimm et Meister correspondance littéraire qui était la grande ennemi de Jacques Rousseau vous savez c'était un instrument de l'encyclopédie dans son tome 10 à la page 281 écrit à propos de cette éloge de Colbert par Néquerre monsieur Néquerre a deviné l'âme de Colbert par la seule analyse de la sienne propre bon alors il a derrière lui le clan encyclopédique il arrive au mois d'août 1776 il est nommé chef des finances françaises c'est un coup double formidable premièrement c'est la première fois qu'un banquier et un banquier returier va devenir un chef des finances françaises deuxièmement comme Turgot et c'est la raison pour laquelle l'encyclopédie le servait il n'était pas catholique il était proteste alors qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il est arrivé et bien il va surtout ne pas s'importuner pas plus que Turgot les privilégier oh pas question de les faire payer il va faire une politique systématique et furieuse d'emprunt Châteaubriand dans ses voix d'autre tombe l'appelle Néquerre l'emprunteur mais c'est vrai mais c'est que c'est prodigieux prodigieux les emprunts que fait Néquerre c'était une politique de douceur vous comprenez c'était avoir de l'argent qui ne coûtaient rien puisqu'il n'y avait pas d'impôts nouveaux mais seulement la France s'endettait d'une manière horrible surtout que Néquerre avec des banquiers Genevois était arrivé à Métropoint un système d'emprunts viagés extraordinaire les emprunts viagés c'était ceci on trouvait des petites filles on appelait ça les jeunes filles de Genève des jeunes filles des petites filles qui ont 7-8 ans mais qui avaient eu précédemment la petite vérole enfin elles étaient immunisées alors on se disait ces gamines mais elles ont eu une très longue vie devant elles alors on constituait des rentes sur elles et comme les emprunts viagés de Néquerre étaient à 12% 13% 14% lui Néquerre et des banquiers Genevois misaient sur ces petites filles alors comme il n'y avait pas dans les dispositions légales comme il n'y avait pas de limitation d'âge on pouvait prendre des rentes viagères sur une gamine de 8 ans et comme il y en a beaucoup qui ont vécu jusqu'à 80 ans c'était le trésor français qui allait en partir comme Néquerre qui avait fait semblant de ne plus appartenir à sa banque mais il avait vu son frère à sa place il lui avait fait changer de nom il ne s'appelait plus Néquerre il s'appelait Germanie du nom d'une terre roturière que Néquerre possédait du côté de Morse alors la banque Tellusson-Germanie c'est-à-dire la banque toujours Néquerre trouvait dans le placement des emprunts des courtages nourrissants au point que quand Néquerre va quitter le pouvoir français après avoir publicitairement du reste prêté 2 millions au trésor prêté hein il ne les a pas donné il y avait des intérêts il va être capable d'acheter le château de Copay parce que ça l'a pas mal enrichi d'avoir traversé les finances françaises mais le résultat c'est que lorsque Néquerre quitte les finances françaises vous m'entendez la moitié la moitié du budget passe aux arrérages des emprunts c'est une vraie catastrophe le roi qui a été assis embêté a congédié Néquerre en 1881 Néquerre a publié à ce moment-là un bilan absolument truqué pour faire croire qu'il allait faire de l'économie au trésor français mais en effet il faut trouver autre chose alors successivement on fait appel à Calonne puis à Brienne pauvre Calonne essaye d'une subvention territoriale c'est-à-dire un impôt foncier et il réunit les notables en disant c'est peut-être des gens qui seront compréhensifs les notables disent pardon ça ne nous regarde pas c'est le parlement c'est le parlement qui s'occupe des impôts et le parlement refuse alors l'évêque Brienne l'hominique Brienne va essayer de refaire le coup de Mopou Mopou vous vous rappelez en 1771 il avait brisé le parlement le 8 mai 88 Brienne recommence le coup détruit le parlement met à sa place une clour plénière et dit on va faire payer tout le monde alors ça marche ça je vous assure que ça ne marche plus les parlements s'agitent l'opinion publique elle-même toute la bourgeoisie est folle furieuse attention aux dates c'est le 8 mai 88 que Brienne fait son coup contre les parlements 8 mai et le 21 juillet 1788 c'est ce que l'on appelle les états de Vizille les états de Vizille c'est une espèce de préfiguration des états généraux ça se passe à Vizille c'est-à-dire en Dauphiné et je vous expliquerai pourquoi ça se passe en Dauphiné et qui il y a derrière en particulier les industriels péris c'est-à-dire en Dauphiné